Alors 2019 c'était une année très importante pour moi car c'était l'année des championnats d'Europe qui se déroulait un peu à la maison car c'était à Tanchette au Sable d'Olonne. J'ai remporté ces championnats d'Europe après plusieurs mois d'entraînement et à la suite j'ai remporté également les championnats de France à Anglette dans le Sud-Ouest. Forcément quand on sort de l'eau et qu'on apprend qu'on a gagné, c'est des émotions très fortes. On est fiers et reconnaissants envers toutes les personnes qui nous ont aidé à apporter du soutien pendant ces championnats et avant. Donc voilà c'est vraiment génial. J'ai fait le concours de meilleurs apprentis de France et j'ai obtenu trois médailles d'or, une au départemental, une au régional et une au national. La pièce c'était un garde-corps contemporain en trois essences de bois. Donc en moyen c'était du chêne, en clair du frein blanc et en foncier en moyer. La pièce m'a demandé 140 heures. Le plus dur qui a été à faire sur la pièce c'est le centre de la pièce, la pente de diamant. J'ai mis facilement 60 heures juste pour cette croix en fait. Ses qualités c'est qu'il est assez tenace je dirais, il n'a pas lâché. Ce concours lui a permis quand même de se révéler, de s'émanciper sur un tel sujet. On était très content de le voir bosser dessus, même si ça lui a pris beaucoup d'heures, mais l'investissement est payant. Je m'appelle Luigi Trigatti, j'ai 18 ans et je suis meilleur apprenti de France en boulangerie et meilleur jeune boulanger de France 2019. Cette passion ça vient tout d'abord de mon père qui lui-même est boulanger. J'ai été baigné dedans, j'avais on peut dire les mains dans le pétrin, toujours les mains dans la farine. Et tout de suite j'ai été attiré par les métiers de bouche et particulièrement par la boulangerie. Alors Luigi, ça fait quoi d'être le meilleur jeune boulanger de France ? Première réaction, tout d'abord un sourire. Parce que j'étais très content, assez ému. Parce que je me suis dit, je n'ai pas fait tout ça pour rien. J'y suis allé, je suis venu en finale nationale et j'ai réussi ce que je voulais faire. Ah, je crois que les baguettes sont cuites. Je m'appelle Andréa Galan, j'ai 20 ans et je suis devenue Miss Poitou-Charentes à La Rochelle. Je me prépare à intégrer l'école des sous-officiers de l'armée de terre. Ce métier me pousse à dépasser mes limites et à m'affirmer en tant que femme. Avoir été choisie pour représenter ma région est un immense honneur. J'aimerais devenir l'ambassadrice de toutes les françaises. Pour moi, une Miss France doit d'être forte. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marseille. Je m'appelle Andréa Galan, j'ai 20 ans. Je suis titulaire d'un bac scientifique et je me prépare actuellement pour rentrer dans l'école des sous-officiers de Saint-Mexan afin de devenir technicienne dans l'aéronautique sur hélicoptère. Si je suis élue ce soir, c'est pour vous prouver, me prouver, qu'être à la fois Miss et militaire est possible et que ce n'est surtout pas incompatible. Comme quoi, on peut porter des Rangers la journée et des talons aiguilles le soir. Dans la vie, il ne faut pas avoir d'a priori. Sous-titrage Société Radio-Canada